salam alaikum mes chers élèves de la première année je rappelle qu'il s'agit de la capsule de la partie 2 et le but de cette vidéo est de connaître la signification de ces valeurs qui sont inscrites par le fabricant si je sélectionne par exemple cette valeur là de 10 ampères je dis que le calibre est de 10 ampères donc ces valeurs s'appellent des calibres le calibre en arabe s'appelle ayar on le note pas par la lettre c d'accord exemple dans ce cas notre calibre ou bien notre ampère mètres fonctionne sur le calibre c égal à 10 ampères donc j'ai plusieurs choix ici je vais expliquer pourquoi le fabricant nous a donné nous les utilisateurs plusieurs valeurs c'est à dire plusieurs choix avant avant de commencer notre travail je dois donner la signification ou bien le 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 la définition du calibre l'ayar en arabe donc le calibre représente l'intensité maximale qui peut être mesurée par l'on permettre fonctionnant sur ce calibre yomettil alayyar yomettil alayyar donc il y a là un courant qui circule il ha une intensité et donc yomettil alayyar C'est-à-dire qu'il y a 10 ampères, c'est-à-dire qu'il y a 10 ampères, c'est-à-dire qu'il y a 10 ampères. C'est-à-dire, par exemple, dire que le calibre est de 10 ampères, comme c'est le cas, dire que le calibre est de 10 ampères signifie que lorsque l'intensité qui traverse l'ampère-mètre est 10 ampères, l'aiguille de l'appareil prend la position extrême vers la droite. C'est-à-dire qu'il y a 10 ampères, c'est-à-dire qu'il y a 10 ampères, c'est-à-dire qu'il y a 10 ampères, Et c'est-à-dire qu'il y a une valeur unique. Bien entendu, si on le fait passer dans l'ampère-mètre un courant de 11 ampères, par exemple, l'aiguille va tendre à se déplacer davantage vers la droite et l'appareil risque d'être détérioré. Si l'appareil est de 1,5 m, il est de 1,5 m, il est de 1,5 m. Donc, le calibre représente également l'intensité maximale que l'on peut faire passer dans l'ampère-mètre fonctionnant sur ce calibre. Donc, le calibre représente également la capacité de l'ampère-mètre qui peut être en mesure de l'ampère-mètre. C'est clair. Si on veut mesurer l'intensité dans un cercle, on veut dire que nous devons faire un impact sur l'ampère-mètre. D'accord ? En place l'ampère-mètre en série de façon que sa borne positive soit reliée à la borne positive du générateur du courant électrique. Nous devons faire un impact sur l'ampère-mètre sur l'ampère-mètre, parce qu'il faut choisir le calibre le plus grand existant sur l'ampère-mètre. Donc, avant de faire un impact sur l'ampère, il faut un impact sur l'ampère-mètre qui peut être en mesure de l'ampère-mètre. Donc, pour le moment où l'ampère-mètre est 10 ampère, pour le moment où l'ampère-mètre est 10 ampère. Nous devons faire un impact sur l'ampère-mètre sur l'ampère-mètre. Et souvent, l'aiguille vient dans la partie gauche de la graduation. Nous devons faire un impact sur l'ampère-mètre sur l'ampère-mètre sur l'ampère-mètre sur l'ampère-mètre sur l'ampère-mètre. oivier-mètre sur l'ampère-mètre sur le quartier sur l'ampère-mètre sur l'ampère-mètre. Donc, une partie gauche et droite,ottle-mètre sur l'ampère-mètre, alors il semble bon calibre. dans ce cas, quand on dit le choix de calibre de nous donc, bon, là, je vais ouvrir rapidement une parenthèse demain, quand on t'a demandé à qui t'a demandé pourquoi il y a trois trois bornes ? pourquoi ? il y a trois de la marabite il y a des bornes négatif comme la com, c-o-m c-o-m deux bornes quand on va travailler c-o-m 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 Il faut gérer la barra, nous devons à l'apparition du 10 ampère Il faut être fait en plus de 10 ampère Il faut gérer l'air d'élever Il faut gérer l'air d'élever Donc il faut gérer l'air d'élever Nous devons à l'arrivée Il faut gérer l'air d'élever C'est la partie gauche et c'est la partie droite. Le calibre n'est pas adapté à la mesure de faire. C'est la partie gauche et droite. L'aiguille est arrêtée ici. Donc le choix du calibre est bon. Merci beaucoup, je vous aime et à bientôt. Sous-titrage ST' 501